Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment dupliquer le dessin d'une pièce à fabriquer. Donc ici, j'ai pris comme exemple une roue que l'on peut réaliser pour les robots des élèves de 3ème. Donc généralement, un robot comporte au moins deux roues. Et évidemment, avec SolidWorks, j'ai modélisé seulement une seule roue. Donc je vais devoir dupliquer ces deux cercles. Alors, la première chose à réaliser va consister à modifier les dimensions de mon brut. Donc je vais multiplier par deux ces dimensions selon cet axe-là, qui est l'axe des X. Donc je fais faire un clic droit sur la zone quadrillée et je multiplie par deux les dimensions en X. Donc je passe de 60 à 120. Je ne touche pas aux dimensions en Y, ni à l'épaisseur en Z. Je modifie par contre le pas, qui me permettra de mieux pouvoir déplacer les différents dessins. Je valide. Voilà. Donc j'ai actuellement ma roue ici, et j'ai suffisamment de place sur le côté pour positionner ma deuxième roue. J'appuie sur la barre espace pour sélectionner l'ensemble des deux cercles qui représentent ma roue. Et pour dupliquer, je vais aller dans Menu, Transformation et Translation. Ici, je vais choisir un déplacement selon X, c'est-à-dire selon cet axe-là, de 45 mm. Alors comment j'ai trouvé 45 ? En fait, je vais déplacer ce point-là jusqu'ici. Donc je compte le nombre de carreaux, un carreau étant égal à 5 mm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 x 5, 45. Donc j'ai bien un déplacement selon cet axe-là, selon l'axe-lisite, de 45 mm. Le nombre de duplications que je veux faire, c'est 1. Je vais dupliquer une fois cette forme. Et j'ai bien coché Duplication. Je valide. Et voilà, ma deuxième roue est apparue. Je me rends compte à présent que mon brut est bien trop grand. Je vais pouvoir réduire ses dimensions afin de limiter au maximum la perte. Donc pour cela, j'appuie à nouveau sur la barre espace pour tout sélectionner. Et je vais venir déplacer l'ensemble de mes formes à un carreau du bord de mon brut. Ici, donc, je vais pouvoir à présent réduire la taille en Y, selon cet axe-là. Donc ici, je vois les dimensions ici, en bas. Donc je serai à 50. Et ici, je garde toujours un carreau entre ma forme et le bord du brut. Donc ici, je serai à 95 selon le X. Donc, je modifie le brut. 95 et 50. Je valide. Voilà. Mon brut est parfaitement adapté à mes deux pièces. Et donc, j'ai bien dupliqué ma roue. Je vais vérifier. Merci. Merci.